bonjour tout le monde donc bienvenue sur ma chaîne ben ceux qui me connaissent vous avez l'habitude ceux qui ne connaissent pas ben en fait je m'appelle mélanie donc ma chaîne c'est cool couture et aujourd'hui nous allons coudre ensemble un modèle de ce livre donc j'ai déjà fait une vidéo dans lequel j'explique exactement tout le livre donc de coudre stretch de marie poisson moi j'adore voilà simplement je vous ai déjà fait un vlog couture spécial sur le t-shirt briac également je vous mettrai tout ça dans les petits i voilà donc on l'avait fait ensemble simplement voilà je vous avais expliqué un petit peu et aujourd'hui j'ai décidé de coudre je prends la page le modèle lucette donc c'est un cache coeur et donc j'ai décidé de coudre le modèle ici voilà donc ça va être un modèle de robe donc avec le cacheteur devant à manches courtes donc sur la mienne je n'ai pas décidé donc je vais vous rapprocher je n'ai pas décidé de mettre cette bande au milieu voilà la mienne sera comme ceci avec les manches courtes en fait voilà il ya juste avec ce modèle il ya 36 possibilités donc on a quatre longueurs de manches trois formes de vasques et quatre longueurs différentes suivant ce que vous désirez voilà ça dépend un petit peu donc moi ici je vais faire la version robe voilà parce que je me dis ça va être quelque chose de hyper facile une petite robe à enfiler avec le temps qu'on a pour l'instant bon avec peut-être un petit pull un petit gilet au dessus un petit legging tranquille et ben cet été simplement la petite robe avec des petites chaussures et voilà je serai prête et comme ça je serai tranquille donc il va nous falloir quelques pièces pas énormément donc on va avoir un devant un dos la bande de parementure voilà c'est une simple bande et alors la manche tout dépend la manche que vous désirez soit une manche courte une manche trois quarts une manche longue suivant le temps la matière que vous utilisez pour le bas ça va dépendre aussi si vous voulez cette bande qui vient au niveau de votre taille et la forme soit du bas du top ou de la robe simplement ça peut être une robe une tunique ça peut être juste un haut aussi donc il ya plusieurs formes donc on va avoir une forme simple comme moi j'ai décidé de faire aujourd'hui donc la forme comment vous expliquer ou on aura une espèce de basque je vais dire ça comme ça sauf que ben nous c'est pas la base puisque c'est pas une top voilà ou parce que bon nous c'est pour la robe donc ça va faire une robe le bas de la robe simple voilà ou alors on pourra froncer ou plisser donc ça ça dépend vraiment de ce qu'on veut de ce qu'on a envie il y a plusieurs modèles donc je vais vous remontrer donc voilà ici on a la version avec la basque simple par exemple comme il ya ici sur la en version robe vous avez ici la froncée est ici en bas c'est la plissée donc ça dépend un petit peu des goûts de chacun moi aujourd'hui je voulais faire quelque chose de simple donc voilà les fronces à la taille j'aime pas spécialement parce que ben voilà je trouve que si on a des petites rondeurs ou quoi que ce soit ça accentue un petit peu les plis aussi maintenant ça dépend de chacun de ce que quelqu'un aime du moins moi sur moi je trouve que ça ne me va pas voilà si je fronce quelque chose comme ça à la taille direct j'ai l'impression que je vais dire mon ventre ou mes hanches vont ressortir encore plus pareil avec les plis mais ça je veux dire c'est vraiment le tout à chacun sa décision ça voilà donc à savoir dans le patron si vous voulez le faire en version robe il faudra en décalquant votre patron prendre pour la longueur vous allez remarquer que vous avez une ligne simplement je vais essayer de vous montrer voilà comme ça vous voyez le tissu à travers donc ici en fait j'ai une ligne de taille simplement on la voit pas voilà ici on voit il y a un petit trait voilà là il y a une ligne de taille en fait grâce à cette ligne de taille vous allez pouvoir faire la longueur désirée en vous réagissant en vous référençant au modèle de la robe Yvonne. Ça, c'est bien à m'expliquer. Je cherche où est-ce qu'il est noté. Je ne sais plus c'est où que je l'ai vu. Bonne question. Je vous dis ça tout de suite. Donc, voilà. Ici, on nous explique qu'après avoir décalqué le patron sur la taille, par rapport à la longueur de manche, les options apportées suivant ce qu'on décide. Donc, on peut passer à la page 80 pour d'éventuelles modifications. Donc, excusez-moi. Par rapport à la longueur, justement. Donc, sur la page 82, exactement, on nous explique donc la longueur tunique robe courte, qu'on peut aussi allonger les modèles Briane, Gabriel, Elouen, Lucette et RL, en utilisant le modèle Yvonne. Et alors, on nous explique vraiment bien. Quand je vous dis tout est expliqué, c'est une vraie bible du jersey. Les patrons qui s'en vont, on nous explique en fait ici, vous n'allez pas avoir grand-chose, que par rapport à la ligne de taille, on sait redescendre pour en faire une robe. Voilà. Moi, j'avais regardé par rapport à la taille. Donc, il était marqué au point de vue ligne de taille, par rapport, donc sur le patron destiné à Lucette. J'avais vu qu'il me tombait à peine sur les hanches. Donc, à peine sur les hanches, c'est pour un haut. Donc, le modèle qui était le plus long. Donc, je me suis dit, je vais suivre ce qu'il est noté, justement, pour pouvoir allonger mon patron. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Et tous les repères se mettent ensemble. Il n'y a aucun problème. Franchement, rien à redire. Si vous n'avez pas encore ce livre et que vous voulez coudre des matières extensibles, tout est vraiment nickel, bien expliqué. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait le patron et découpé mes pièces. Dans le briaque, je vous avais vraiment montré tout le processus. Ici, je ne l'ai pas fait, mais c'est exactement la même chose. C'est accessible aussi aux débutantes. On a toujours peur avec les tissus extensibles quand on est débutante, mais il n'y a pas de souci. Soit vous avez une surjeteuse, soit avec une simple machine à coudre, on sait le faire aussi. Voilà. Il y a des points extensibles qui sont prévus sur les machines à coudre. Donc, comme le point éclair, par exemple, ou simplement le point zigzag, qu'on va resserrer un petit peu pour ne pas justement avoir d'écart. Mais il y a d'autres points aussi extensibles. Ça, il faut bien sûr vous référer à votre manuel d'instruction de votre machine. Donc, question machine. Et parce que j'ai également une surjeteuse, ce sont celles de chez Lidl. Voilà. Moi, j'en suis extrêmement contente. Voilà. Elles ne sont encore jamais parties en réparation. Ça va faire maintenant un an, je pense, que j'ai la surjeteuse. J'adore les tissus extensibles. Donc, franchement, j'en voulais vraiment une. Je l'ai prise. Et c'est un réel bonheur. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que je vais principalement coudre, moi, à la surjeteuse. Mais vous, vous pouvez très bien le faire qu'à la machine à coudre. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Voilà. Il n'y a que quelques trucs, je pense, qu'on va devoir faire à la machine. Mais le reste, moi, je vais sûrement faire sur la surjeteuse parce que ça va beaucoup plus vite. Et parce que j'ai surtout cette habitude de le faire. Mais voilà, si vous n'avez qu'une machine à coudre, c'est possible aussi de le faire qu'à la machine à coudre. Voilà. Donc, je vais enlever mon papier de toutes mes pièces. Donc, le tissu que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc, c'est un jersey de coton. Je voulais quelque chose d'assez léger parce qu'elle va servir aussi bien maintenant qu'en été. Donc, voilà. Donc, dans le livre, pour le métrage de tissu qu'on va avoir besoin, ça va dépendre aussi de la taille qu'on doit faire. Donc, moi, ici, je pars sur une taille 44 parce que je rentre nickel dans ce tableau de taille. Et avec les modèles que j'ai déjà cousus de ce livre, la taille 44 me convient très, très bien. Voilà. Ça dépend si vous faites des manches, donc aussi bien court, trois quarts ou longue. Si maintenant, vous faites une version simple ou avec la ceinture. Mais c'est juste la ceinture. C'est une bande. La ceinture, il n'y a rien à nouer. Ou si vous faites la version plissée, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de tissu. Et suivant votre longueur. Ici, logiquement, moi, avec la version simple, j'aurais eu besoin d'un mètre vingt plus 50 centimètres par rapport à la longueur. Pardon. Oui. Pour la version grope tunique, ils disent d'ajouter 50 centimètres. Donc, ça me faisait un mètre septante. J'avais un mètre cinquante de tissu. Il me reste des chics. Voilà. Donc, quand... Tout dépend du modèle que vous faites. Mais franchement, moi, ce que je fais, j'ai du stock, donc je sais gérer le... Par rapport à mon stock. Mais, par exemple, j'ai mon patron. Si maintenant, vous ne savez pas trop le métrage de tissu que vous avez besoin et que vous allez vous rendre au magasin, moi, je serai vous. Je prépare sur une table mes pièces que j'ai besoin de mon patron. Je les dispose. Comme c'est indiqué, maintenant, voilà, tant qu'on respecte le droit fil, des fois, les pièces ne sont pas mises toutes de la même façon. Moi, je dis tant qu'on respecte bien le droit fil et qu'on n'a pas spécialement de sens, parce qu'il faut aussi faire attention à ça, on peut réussir à mixer un petit peu par rapport aux pièces. Donc, voilà. Et vous aurez plus facile pour mesurer sur votre table le métrage que vous avez besoin. Simplement. Voilà. Moi, c'est plus ou moins comme ça que je fais. Je regarde un petit peu en décalquant mon patron. J'essaye de placer un peu mes pièces sur ma table. Je mesure. Et voilà. Là, je savais bien que ça rentrait dans un mètre cinquante sans problème. Ben voilà, au moins, j'étais tranquille et je n'ai pas dû prendre un mètre septembre. et avoir 20 centimètres de trop. Là, j'ai des chutes. Mais je veux dire, voilà, on a des genres de chutes comme ça. Je crois que je n'ai pas beaucoup plus grand. Oh, peut-être bien. Si, voilà. J'ai une comme ça. Mais, voilà. Ça, c'est des chutes que je vais garder. Ça peut resservir. Voilà. Simplement. Il n'y a pas vraiment, voilà, une chute comme ça, par exemple. C'est un peu compliqué de faire quelque chose dedans. Voilà. Mais, vous ne vous tracassiez pas. Alors, la couleur que vous voyez, là, vous voyez orange. Alors, ce n'est pas du tout orange. C'est plus un ton rosé. Plus dans un ton, c'est orange saumon, je dirais. Enfin, ça tire vers le rose. mais ce n'est pas orange comme vous le voyez avec du gris, du noir et du blanc. Voilà. Et l'arrière est blanc. Donc, voilà. Cette chute-là, d'ailleurs, je vais garder. Je vais faire des tests là-dessus et comme ça, ce sera plus simple. Voilà, voilà. Donc, je prépare tout ça et on se retrouve juste après. Donc, voilà. Alors, pour commencer, notre modèle, donc, moi, en version Bob, on va avoir besoin, en premier, des deux devant et de la pièce d'eau. Voilà. Donc, dans le livre, ils disent au niveau de la couture d'épaule qu'on peut mettre du lastin, de la laminette et tout ça. Moi, en fait, je n'en mets jamais. Voilà. Ce serait pour soutenir nos coutures pour ne pas qu'elles se déforment au fur et à mesure. Depuis le temps que je couds du jersey, franchement, je touche du bois je n'ai jamais eu ce problème. Je n'ai jamais mis ni de lastin ni de laminette parce qu'en fait, de mon côté, c'est tellement dur à trouver que voilà. Il faudrait que j'en commande en fait sur Internet mais je me dis c'est pour commander que ça, ça ne vaut pas la peine. Donc, voilà. Donc, en fait, on va simplement poser notre dos. Voilà. On a notre dos et on va venir poser sur les les épaules. Notre modèle. Donc, les devants. Ce n'est pas compliqué. Voilà. On ne s'est pas trompé puisqu'on a les emmanchures. Voilà. je vais mettre des pinces puisque je vais travailler principalement à la surjeteuse et que le mieux, c'est de mettre des pinces puisque sinon, on risque de faire passer une épingle sous notre couteau et ce n'est pas le bon plan. voilà. Donc, on pose endroit contre endroit. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et voilà. Donc, j'ai mis des pinces sur les deux endroits contre le dos. Voilà. Je vais venir simplement passer sous la surjeteuse. Alors, soit vous avez une surjeteuse, vous le faites à la surjeteuse ou vous le faites également à la machine à coudre. Donc, voilà. Ne vous tracassez surtout pas si vous n'avez pas de surjeteuse, on peut très bien le faire à la machine à coudre. Voilà. Donc, on a nos deux devant accrochés sur notre dos. Voilà. Donc, maintenant, on va venir installer les manches sur les emmanchures. Simplement. Donc, pareil. Je vous reprends et je vous montre. Donc, je suis face à mes tissus. Je vais vous bien positionner pour que vous voyez bien. hop. Voilà. Donc, j'ai la première emmanchure. Je fais bien attention à ce que mes coutures d'épaule, comme j'ai fait à la surjeteuse, que mon surjet soit vers l'arrière, donc vers le dos. Et en fait, simplement, avec mes manches, je vais venir regarder donc endroit contre endroit par rapport à mes trangs. Donc, sur le devant, j'en ai deux et sur le dos, j'en ai un. Donc, je viens simplement regarder par exemple ici, je n'ai qu'un cran, donc ce ne sera pas celle-ci de manche. Voilà. Ici, j'en ai deux. Moi, j'ai mis un repère au milieu de la manche pour venir correspondre au milieu ici de ma couture. Voilà. Donc, je vais venir installer pareil des pinces. Et alors, simplement, comme c'est du jersey, on ne va avoir aucun souci pour venir mettre nos crans au bon endroit. Voilà. à la fin de la couture de la manche. Voilà. Et je fais pareil pour le deuxième côté. Donc, sur le jersey, en général, on monte les manches à plat parce que vu l'élasticité du tissu, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Moi, franchement, je préfère monter la manche à plat. Je sais plus facilement gérer que de la monter quand la manche est déjà cousue. Voilà. Donc, j'ai épinglé ma première manche. Voilà. Et je vais simplement venir la passer pareil à la surjeteuse en faisant attention à bien faire correspondre mes tissus puisque je n'ai pas mis spécialement beaucoup de pinces. Maintenant, si vous le faites à la machine à coudre, vous pouvez très bien mettre plusieurs épingles sans problème. Voilà. Donc, voilà. Je vais également faire la deuxième. Comme ça, ce sera fait. On est devant maintenant la surjeteuse et on va venir coudre simplement nos manches. à nos devants et dos. et on va venir Et voilà, nos manches sont montées. Donc, jusque là, on se retrouve avec la pièce d'eau. Ici, nous avons une partie de la manche, voilà, et le devant. Donc maintenant, on va venir simplement rejoindre. On fait bien attention, on regarde où est sa manche. On vient prendre le bas des manches, voilà. On met bien ses raccords ensemble. Voilà. Et on vient également raccorder le devant et le dos. Jusque là, rien de compliqué. Donc, la partie de la manche, ici, la manche, devant deux. On vient faire ça des deux côtés. Hop. Voilà. Donc, je vous montre. On va venir coudre, ici, la manchure et les côtés. Simplement. Donc, jusque là, ce n'est point très compliqué. Voilà. On va venir coudre là où j'ai mis les pinces. Pareil, moi, je vais le faire à la surjeteuse. C'est beaucoup plus simple. Donc, voilà. Et voilà. Donc, nous avons bien accroché. Donc, on a, hop, je veux le retourner sur l'endroit. Voilà. Donc, notre dos. Noe devant. Avec la manche. Voilà. Tout est bien raccroché ensemble. Voilà, voilà. Bon. Regardez ce qu'on fait ensuite. Mais, à mon avis, on va poser donc la bande. Voilà. Bon. Avant de faire donc la bande d'encolue, on va venir s'intéresser donc à nos petits plis. Donc, si vous remarquez, j'essaie de bien vous montrer. Ici, nous avons, voilà, on a dû faire des petits encoches. Donc, on va venir simplement faire des plis. Donc, pour ça, je prends mes épingles. Voilà. Je prends juste mes devants. Voilà. Je vais vous montrer de ce côté-là. Ce sera plus simple. Bon. En fait, on a dû faire donc ici un cran, un cran, un cran. A chaque fois, dans la pointe, au milieu, sur le côté. On va simplement venir prendre, hop, le pli au milieu. Raccordé, simplement. Et on va coucher, hop, de l'autre côté. Voilà. Et on met une épingle. Voilà. Pareil. On prend au milieu. On rapproche. Et on couche. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer. Je vais essayer de faire à l'envers. Donc, j'ai la partie ici. Donc, j'ai un cran là, un cran ici et un autre cran là. Voilà. Je prends au milieu où j'ai mon cran. J'ai mon tissu qui pivote sur le derrière. Et je viens coucher mon pli. Je place l'épingle. Voilà. Maintenant. Donc, voilà. J'ai mon pli qui est fait. J'essaye de vraiment bien vous montrer. On va le refaire de l'autre côté. Donc, j'ai mes deux V. Donc, un ici, l'autre ici. Pareil. Je prends au milieu. Et je couche en même temps. Sur l'arrière. Hop. Une fois qu'ils sont attachés ensemble, ça va tout seul. N'hésitez pas. Si vous désirez mettre plusieurs épingles, vous pouvez. C'est pas évident de vous montrer en même temps sur la vidéo. Donc, je prends bien au milieu. Et mon pli vient vraiment se faire tout seul. Bien respecter ses crans. Voilà. Et je couche ma couture vers l'arrière. Pareil. Je mets une épingle. En restant ici, je prends et je viens coucher mon pli. Vous savez, tout est quand même assez bien bien expliqué, je pense, dans le livre. Je ne peux pas spécialement regarder parce que l'écran, ça c'est une habitude. Voilà. Et alors, là, je vais juste venir faire une piqûre de maintien à la machine, que ce soit au point droit, au point éclair. Ça, c'est comme vous voulez, ça va être juste une piqûre de maintien. Moi, je vais la faire au point éclair pour être sûre qu'elle tienne. Ou non. Je vais la faire au point droit parce qu'il faut venir quand même dans la marge de couture. Donc, ça, il faut faire très attention. Voilà. Ou vous pouvez simplement faire à la main un petit faux fil. Voilà. Pour venir placer bien les plis pour après venir accrocher directement sur le bas. Voilà. Simplement. Donc, je fais ça et je vous reprends. Donc, on est venu piquer. Voilà. Je dois encore enlever tous mes fils. Donc, vraiment, quand je vous dis, à ras, je suis à 5 mm du bord. Vraiment, pour venir juste tenir le pli. Simplement. Donc, voilà. Les plis se tiennent. Simplement. Donc, je vais couper mes petits fils. Voilà. Simplement. Donc, maintenant, on va venir mettre notre bande d'encolure. Donc, on a préparé donc la bande. Alors, on va venir poser. Moi, j'ai fait un cran au milieu. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Quand j'ai des pièces comme ça, c'est plus simple de mettre dans le milieu. J'ai également fait un cran à mon milieu dos. Et en fait, je vais simplement venir poser endroit contre endroit. Voilà. Donc, mon milieu de ma bande sur mon milieu dos. Voilà. Et les extrémités de la bande sur les extrémités du devant. Voilà. Je vous montre comme moi je fais. Je ne dis pas que c'est fait dans les règles de l'art. Je ne suis pas une couturière professionnelle. Si vous vous faites autrement, ben voilà. On achèterait notre technique. Donc, j'ai installé mes bandes. Donc, vous voyez que là, ma bande est plus courte que mon devant. Donc, en fait, je vais vous montrer comment moi je fais. Voilà. Je viens vous placer. Voilà. Donc, j'ai mon milieu et j'ai mon devant. Et je viens simplement… Donc, ici, je vérifie que soit vous avez fait à la machine, soit vous avez fait à la surjeteuse, mais on vérifie que ça va directement vers l'arrière. Et je vais venir tirer sur ma bande. Ah ! Sur mon tissu en dessous. Je viens tirer sur ma bande pour que ma bande vienne se placer d'elle-même. Ça se place avec le jersey quand même assez bien. Voilà. Je vais, par exemple, je mets mon doigt. Ici, je vérifie ma couture. Voilà. Et ici, je viens poser une épingle où j'ai mis mon doigt. Il ne faut pas hésiter à mettre plusieurs épingles. Pareil. Je tiens ma bande. Voilà. Là où j'ai déjà mis une épingle. Hop ! Et pareil, je vais le faire ici, par exemple. Je ne regarde pas spécialement où je vais placer une épingle. Voilà. C'est un peu au feeling. Voilà. Hop ! Pareil. Je remets mes tissus correctement. Voilà. Pareil ici. Je viens, pour être sûre, remettre mes tissus correctement. J'étire légèrement pour que ma bande se place bien. Voilà. Je vais encore venir remettre une là. Et en fait, grâce à mon doigt, je viens soutenir mon tissu. Je vais encore mettre une ici, pour être sûre. Hop ! Je pose un doigt. J'appuie fortement, pour être sûre que ça ne bouge pas. Donc, voilà. J'ai mis… Je ne sais pas combien d'épingles. Bon. Voilà. Simplement. Et je fais pareil pour l'autre côté. Donc, on va venir faire une couture sur le haut. Moi, je vais venir la faire à la surjeteuse. Voilà. Simplement. Mais, ça se fait très bien aussi à la machine à coudre. Voilà. Donc, je fais ça. Et je vous reprends tout de suite. Donc, j'ai passé donc mon encolure à la surjeteuse. Voilà. Et maintenant, vous allez même pouvoir vous aider du fer à passer. On va bien aplatir tout ça. On va venir replier sur plus ou moins un centimètre. Et on va replier. C'est pour ça que je vous dis le fer à repasser là. Ce sera plus simple. Hop. Notre bande sur l'arrière. Et comme ça, sur l'avant, on ne verra rien. Donc, ça va être comme un bien rapporté, je pense qu'on dit. Donc, voilà. On va simplement donc bien au fer aplatir notre couture. Hop. On plie sur un centimètre. Vous pouvez passer un coup de fer si vous avez plus facile. Et on vient replier sur l'arrière. Voilà. Et alors, on va venir sur l'endroit. Donc, faire une couture élastique. Donc, en général, on fait, étant donné que c'est du voyant, on peut faire une couture à l'aiguille double. Voilà. Comme ça, ça fait une très 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 belle finition. Pour celles qui n'ont pas d'aiguille double, vous prenez un point élastique de la machine. Si vous n'avez encore jamais fait de point avec une aiguille double, j'ai fait une vidéo. Voilà. Je vous la mettrai quelque part, à mon avis, ici au-dessus, dans le petit « i » pour utiliser l'aiguille double. Voilà. Simplement. Donc, maintenant qu'on a cousu, donc, la bande. Voilà. Elle est cousue. Donc, moi, j'ai fait à l'aiguille double. Voilà. C'est ce qui me paraissait le plus propre. Voilà. Hop. L'arrière. Donc, maintenant, on va venir coudre les morceaux de notre jupe. La jupe où, je pense que vous avez décidé de faire la basque, si vous avez décidé de faire la froncée, la plissée, vous allez venir préparer votre bas comme indiqué dans le livre. Voilà. Moi, ici, comme j'ai fait la version de base, eh bien, je vais venir prendre mes morceaux. Donc, on n'oublie pas cet cran. Hop. J'ai mes deux morceaux et je viens simplement les placer endroit contre endroit. Hop. Comme ceci. Hop. Moi, c'est vrai que là, je n'ai pas la ceinture. Au sein, il ne faut pas accrocher la ceinture, tout ça. Mais, voilà. C'est-à-dire, on reste sur un modèle de base. Et moi, je ne voulais pas cette ceinture qui va venir au niveau de ma taille, simplement. Donc, j'ai mis des pinces de deux côtés. Voilà. Simplement. Et je vais venir simplement coudre des deux côtés. Voilà. Donc, pareil. Soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Moi, comme d'habitude, je vais faire à la surjeteuse. Donc, oui. Voilà. Ils disent bien. Donc, pour la jupe plissée ou froncée, on assemble le dos et le devant. On forme les plis ou les fronces pour ramener à la largeur de celle de la ceinture pour les fronces. Si on met la ceinture, pareil. On assemble d'abord la ceinture sur les côtés. Voilà. En droit contre endroit. Et alors, après, on vient installer la ceinture sur le bas qui fera aussi coudre les côtés. Voilà. Donc, moi, ici, je ne vécoute que les côtés. Et alors, après, on verra faire coïncider avec le haut. Le haut n'est pas fermé. Il sera fermé après. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il est toujours ouvert. Donc, j'ai cousu simplement, hop, ensemble. Voilà. Donc, ça me forme comme un tube. Ça va être la base de ma joupe. Voilà. Donc, je vais venir repérer le milieu pour un côté. Et je vais faire pareil dans le dos de mon os. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait des petits crans. Là, on le voit. Pareil, sur un côté. Voilà. Et j'ai bien sûr mes autres crans. Mais d'un côté, ils ne vont pas me servir. Enfin, sur le dos, ils ne servent pas. Ils ne vont me servir que sur l'avant. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va… Je me mets convenablement, ce sera mieux. Donc, j'ai retourné mes pièces sur l'endroit. Voilà. Celle-ci est sur l'endroit. Et le haut, je l'ai mis sur l'envers. Parce qu'on va venir installer nos pièces endroit contre endroit. Donc, je vous montre. Alors, je vais venir chercher les crans que j'ai fait pour le dos. Voilà. Alors. Et je vais venir placer des épingles. Voilà. Ensuite, je tourne. Je viens avec les côtés. Ils se mettent vraiment en quinconce. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire le deuxième côté. Alors, revenons-y sur l'endroit, du matériel. En plus favorable. Parle***d. Ils sont Aguais. Descendez. ati ! ... Voilà, et à l'eau, je vais venir placer les deux. Donc, mon dos est là. Le dos, vous pouvez mettre un peu plus, des pâles. Je ne viens m'occuper que de mon dos là-dessus. Je prends le côté qui se trouve sur ma droite. Et il faut venir. Placer. Placer. Elle est dedans. Donc, on va venir placer le bord de notre parementure qu'on a montré sur le cran. Voilà. C'est notre poids de repère. Et alors, notre deuxième côté. va se placer sur l'autre repère. Pareil. Le bord. Hop. Comme celle-ci. Et maintenant, on va épingler un peu plus. Je vais remettre ma cellulaire après. On va juste épingler bien, correctement, ici nos pièces, pour que tout se mette bien. Voilà. C'est mieux d'en mettre trop que pas assez. Et je prends mon deuxième côté. Voilà. Je fais bien attention. Je vais chercher un peu plus. Je tire un petit peu, mais pas trop. Hop. Et je replace mes épingles. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à faire. ça va venir coudre ensemble. Donc, là, j'ai épinglé. Comme un tube. Simplement. Une fois qu'on a cousu tout ça, il ne restera plus que les ourelets. Voilà. Simplement. Donc, voilà. J'ai fait les ourelets à l'aiguille double. Voilà. J'ai regardé. J'ai essayé. J'ai regardé voir à quelle hauteur d'ourlet je vais y arriver. J'allais faire simplement mes ourelets. Ça, c'est à vous de voir. Dans le livre, elle recommande pour les ourelets, c'est 3 cm, il me semble. Voilà. Voilà. Euh, ouais. 3 cm, 2 cm plus 1 cm à recouper. Euh... Point de vue des ourelets, je pense que ça dépend un petit peu de vous. Simplement. Euh... Comment vous voulez. Si maintenant, vous préférez que la manche tombe un rien plus bas. Ben, moi, j'ai fait 15 cm. Comme ça, elle ne peut tomber un rien en dessous. Euh... Parce que sinon, ben, ça faisait... Enfin... Ça dépend vraiment où on veut que ça tombe. Pareil pour le bas, euh... De la robe. Voilà. J'ai fait 15 cm. Parce que je ne voulais pas non plus que ce soit trop court. Euh... Je vais vous la montrer portée, bien sûr. Euh... Le seul truc que, sur moi, euh... Je vais changer. Parce que je compte m'en faire d'autres. Euh... Je vais juste, sur le patron, rallonger mon devant et mon dos, bien sûr. C'est logique. Comme vous allez voir, je vais vous montrer sur la vidéo le pourquoi. Euh... C'est vraiment au niveau de la poitrine. Parce que j'ai, euh... Donc, la ligne qui vient beaucoup trop haut à mon goût. Étant donné que j'ai une forte poitrine. Euh... Ben, ça me dérange. Donc, je vais juste l'abaisser. Enfin, je vais allonger. Ce sera mieux, comme mot. Euh... Le haut. Et comme ça, la ligne viendra vraiment se placer sous la poitrine. Comme une taille en pierre. Donc, voilà. Je vous la passe et je vous montre. Donc, voilà. Portée. Donc, j'ai laissé, euh... Mon soupule en dessous parce que j'ai pas spécialement chaud. Alors, le devant. Donc, voilà. Ici, comme je vous disais, la ligne qui vient là. J'aurais préféré qu'elle vienne vraiment ici. Hein. Mais bon, ça... Euh... Voilà. C'est... En faisant le patron qu'on le voit. Voilà. Simplement. Donc, comme je vous le disais, les manches, normalement, elles devaient être 2 cm plus court. Euh... Voilà. J'aime bien avoir une petite manche. Alors... Que dire ? Je remonte mon legging. Voilà. Question longueur. Donc... Voilà. Le genou est ici. Voilà. Il faudrait pas plus court, hein. Non, même si je vais pas rallonger à rien la jupe. Pour une prochaine. Pour qu'elle soit à rien plus long. Elle est environ... 5-6 cm au-dessus du genou. Et encore, je vais à une roulette d'un centimètre. Euh... Donc, voilà. Franchement, rien à redire. Nickel. Le dos, il tombe vraiment bien. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai ce problème, donc, en fait, avec le haut. Voilà. Euh... Ça, je vais régler ça sur le prochain. Euh... Je vais refaire le patron. Donc, vous avez le cache-cœur. Alors, euh... S'il y a, euh... Des mamans. Par exemple. Bah, je vais vous reprendre. Ce sera plus simple. Donc, oui. Je disais. S'il y a, euh... Des mamans, euh... Qui viennent d'avoir un bébé. Qui allaites. Et euh... Qui allaites. En fait, c'est euh... Le décolleté parfait. Voilà. Je vous montre. C'est le décolleté parfait. Puisque vous savez ouvrir pour allaiter les bébés. Voilà. Simplement. C'est vrai que tout ce qui est cache-cœur, pour ça, euh... Ben, c'est bien. Moi, ici, c'est vrai que si je mets pas quelque chose en dessous, ça me dérange un peu. J'ai l'impression qu'on voit un peu beaucoup. C'est quelque chose qui me dérange un petit peu. Peut-être faire... Mettre une petite broche. Ou... Ou faire un petit point. Euh... Mais bon. Si on fait le petit point, le problème, c'est pour allaiter. Voilà. Un petit truc en dessous. Un petit top. Euh... Ça passe toujours. Donc, voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit vlog, ben, vous aura plu. De coudre avec moi, donc, cette replicette. Euh... Je vais faire une autre version. Euh... J'ai deux tissus qui me plaisent bien. Parce qu'en plus, j'ai mes tissus accueillent moi. J'ai sorti tout ça. Enfin... Le bac avec, euh... Les... Les... Les jerseys. Donc, j'ai deux tissus qui me plaisent bien. J'ai celui-ci. En noir et blanc. Ou... Celui-ci. Donc, c'est plus du noir, gris, blanc. Ou celui-ci. Euh... Euh... Je ne sais pas lequel je vais choisir. Voilà. Voilà. La question de lumière, c'est mieux. Donc, je vais bien voir. Mais, de toute façon, euh... Vous verrez les... Les prochaines versions, euh... Dans, euh... Les podcasts, sans problème. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, Euh... On n'hésite pas en mettre des pouces. Moi, ça me motive, franchement, euh... À vous faire d'autres vlogs couture. Parce que j'en fais pas spécialement beaucoup. Euh... Parce que c'est beaucoup de préparation, en fait, pour euh... Pour le tournage, simplement, de la vidéo. Au moment de coudre. Euh... On se décide pas à faire un vlog couture comme ça, de... Voilà. C'est... Il faut un peu de préparation. Euh... Parce que j'en fais pas souvent. J'ai encore un fameux stock de tissus, hein. Mais, euh... Voilà. Il y a aussi des vlogs. Euh... Les vlogs couture. Voilà. Et puis, je pense que... Les tutos, ils vont en avoir des nouveaux. Euh... Vraiment, le tuto complet. Voilà. Mais ça aussi, c'est pareil. Il faut prévoir une journée, euh... Pour le tournage complet, avec le tuto et tout. Donc, il faut que j'arrive à caler, convenablement. Dans mon agenda. Et que je m'y tienne surtout. Parce que... Voilà. Et puis, il y a surtout les montages et tout derrière. Euh... Je gère tout toute seule. Donc, euh... C'est pas toujours évident. Donc, voilà, voilà. Donc, si vous êtes pas abonné, ben... Ça se passe là en bas, hein. Voilà. Vous hésitez pas. Vous activez la petite cloche pour être au courant des futures vidéos qui sortent. Bien sûr. Hein. Comme ça, vous devez pas à chaque fois retourner chercher. Donc, euh... Voilà. J'espère que franchement, ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai aimé coudre ce modèle. Je vais d'ailleurs m'en faire d'autres. Euh... Donc, je vous dis à très bientôt. Et retrouvez-moi vite dans une nouvelle vidéo. Bisous à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada